Salut Jerry, bienvenue, moi c'est Eva, enchantée, on m'a dit que tu cherchais du travail ? Bah oui, toujours. Bienvenue chez Intérim Nation du coup, c'est une agence de travail temporaire, on est partout en France, on a une soixantaine d'agences, donc on travaille aussi bien dans le BTP que dans l'industrie, la grande distribution, c'est ce qu'il faut. Bah super, je vais signer mon contrat, c'est parti. Ah oui, Intérim, CDD, CDI... Et même CDA intérimaire. Ah oui, tout type de contrat. Effectivement. Pour ta première mission, je te laisse piocher du coup ? Ah, TP. Travaux publics, parfait. Je te laisse rejoindre Mathieu, donc sur un chantier de voirie, tu vas pouvoir le rejoindre, mettre tes équipements, et puis je te laisse signer le contrat et c'est parti. Eh bien génial, et quel type de contrat tu me proposes ? Alors ça peut être un contrat de mission temporaire comme un CDI intérimaire. C'est quoi ça le CDI intérimaire ? Mais ça allie la flexibilité de l'intérim et la sécurité de l'emploi. Donc tu auras cinq semaines de congés payés, la mutuelle, t'es avec nous, et en même temps tu choisis tes missions. Bah génial, moi je signe tout de suite. Allez, c'est parti. Je m'équipe et on se retrouve sur le chantier avec Mathieu. Salut Mathieu ! Bonjour ! Alors tu fais quoi ici ? Bah là on va faire de la pose de bordure. T'as quel âge Mathieu ? 37. Et alors avant, t'as fait quoi ? Alors moi j'ai fait assez à peine dans les compagnons de devoir, en maçonnerie. Et en type de contrat, t'as toujours été en intérim toi ? Non, j'ai été embauché 15 ans chez FH. Ah bon ? Et je suis reparti en intérim. T'as quitté un CDI pour de l'intérim ? Ouais. Et pourquoi l'intérim, ça te plaît ? C'est intéressant parce qu'on voit plein de gros chantiers. Ça permet de bouger. Après il y a les IFM. C'est quoi les IFM ? Une compensation on va dire par rapport à la précarité. Tu gagnes un peu plus. Voilà, c'est ça. Et puis les formations aussi, c'est bien. J'ai passé le passis qui est obligatoire maintenant dans les grosses boîtes pour la sécurité. D'accord. Et après j'ai passé aussi le truc de sauveteur secours. Et ça c'est l'intérimination qui te forme ? Ouais, ouais. Ah oui, donc t'as un lien privilégié avec eux quoi. Voilà, bah ouais, ouais. À côté, la petite serre. Voilà. Donc c'est le maillet de Mario Bros. C'est ça. Parce que là, je vois qu'elle est penchée déjà. Voilà. C'est un travail de précision quoi. Et Mathieu, c'est quoi ton rythme de travail du coup à la semaine ? La moitié de l'année on fait 35 heures. Et l'autre moitié de l'année on fait 39 heures. Après bon, des fois il y a des heures en sup, etc. Selon les chantiers, etc. Donc selon les missions quoi en fait. Ouais, il y a possibilité de faire des heures. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à bosser ? Bah si on en veut, on apprend, on écoute et voilà. C'est comme ça qu'on apprend en tout cas. Et il y a du boulot ? Ah oui, bah ça il y a du boulot. C'est pas un problème dans le bâtiment de travail public. Le jour où il n'y aura plus de boulot, il faudra s'inquiéter. Et on dit souvent que l'intérim c'est de la précarité ? L'intérim c'est pas de la précarité. Non, pas du tout ? Ah non, non. Moi j'ai toujours du travail, tout le temps, permanence. Stabilité quoi. Ah oui, oui. Et s'il te propose un CDI ? On verra. Ah, tu dis pas non. On verra, mais ça dépend de combien on me donnera. Si comme moi ou Jerry, tu veux travailler dans l'intérim, postule chez Intérim Nation et il n'y a pas que le BTP dans la vie, tout secteur d'activité.